Premièrement, vous entendez bien que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le condamne, c'est-à-dire le juge en fonction de ses actes. Où en est maintenant votre idée de la justice de Dieu ? Car David dit « Seigneur, si tu regardes à nos péchés, qui pourrait le supporter ? » Psaume 130, verset 3. Deuxièmement, vous entendez bien qu'il est venu par pure grâce pour nous rendre bien heureux et nous sauver. Car s'il nous jugeait selon notre mérite, nous ne pourrions pas nous prévaloir de sa grâce. Comme il est donc venu non pour nous juger, mais pour nous préserver, il doit s'en suivre que c'est une pure miséricorde. Troisièmement, nous entendons bien que celui qui met sa confiance en lui, c'est-à-dire celui qui croit en lui, ne sera pas jugé. Entends-tu, le croyant ne sera pas jugé ? Mais votre purgatoire, qu'est-il d'autre que le jugement ? Car vous dites « L'homme doit satisfaire à la justice de Dieu, celui-ci pendant telle durée, celui-là pendant telle durée ». Quatrièmement, vous entendez bel et bien que celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, c'est-à-dire condamné. Donc, le ciel est l'enfer et rien de plus. Cela devient encore plus clair avec une autre parole de Christ en Jean 5, 24. Quand il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est allé de la mort à la vie. » Entends-tu qu'il ne tombe sous aucun jugement, mais qu'il vit dans la pure grâce de Dieu, et qu'il va, comme le dit la version latine, de la mort à la vie. Et même, comme les Grecs le disent plus proprement, il est déjà allé de la mort à la vie. Quant à ce qu'est le jugement et à la diversité de son traitement dans l'Écriture, c'est ce qui vient maintenant. Sous-titrage ST' 501